Contact défunt, nous sommes le samedi 7 mai 2022 avec Arnaud et il y a des membres de la famille autour de vous, on m'a dit, donc on va voir, d'accord. C'est votre moment Arnaud ? Voilà. Enchanté madame. Enchanté. 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 Alors, vous m'avez donné un prénom. Non, vous m'avez donné un prénom, Jean-Michel, c'est ça, vous m'aviez déjà donné un prénom. Alors, quand on me donne un prénom, je le signale toujours sur ma vidéo, sur le contact, je le signale toujours, les informations qu'on me donne. Donc, c'est Jean-Michel. D'accord. Il est parti de la maison, c'est ce qu'il est en train de me dire. Oui. C'est comme ça qu'il me dit. Mon grand départ est parti de la maison. Voilà. C'est bien ça. Voilà. C'est quelqu'un qui est tombé malade, c'est ce qu'il me dit. Je suis en train d'écouter ce qu'il me dit et puis après, je vais le transmettre. D'accord. Voilà. Annie, il dit, c'est ma femme, c'est Annie. Voilà. C'est ce qu'il est en train de me dire. C'est ma petite Annie. Anisette. Ma petite Anisette. Voilà. Il dit, je te présente ma petite Anisette. C'est comme ça qu'il est. Il vous embrasse très, très fort. D'accord, Arnaud, Anisette, Émilie, puis il y a d'autres membres de la famille. On va voir un petit peu ce qu'il va me donner, mais il est ému de ce contact avec vous. Voilà. Il vous remercie d'avoir fait appel à lui. Voilà. Et puis, il est en train de me remercier. C'est quelqu'un qui est assez, je te remercie, je te remercie. Vous voyez, il y a ce côté chez lui, très, voilà. Vous vous êtes occupé de lui, Annie, c'est ce qu'il dit, jusqu'à la fin. Il aurait fait aussi la même chose pour vous. À la mort, il dit. D'accord ? Mais ce n'est pas une mort, comme lui, il l'entendait. C'est ce qu'il me dit aussi. Il est passé sur un autre plan. Et il a un grand sourire, parce qu'il ne souffre plus, il dit. Voilà. Il n'a jamais été malade, il me dit. Il n'a jamais été malade. Et il a fallu ça pour vraiment l'achever, il dit. La totale. Voilà. Alors, il dit, j'ai envie de parler de certaines choses, mais j'ai envie de passer à autre chose aussi. Ce qu'il me dit, parce qu'il ne s'est pas reconnu, il dit, dans la maladie, il ne s'est pas reconnu. Ça a été compliqué pour lui aussi. Parce que c'est un homme, il dit, je suis un homme digne, quelqu'un qui ne se plaint pas. Mais ça a été très compliqué, il dit. Voilà. D'accord. OK. Ça fait un an qu'il est parti, il me dit. En tant que terrestre. Enfin, mais lui, il a l'impression que ça fait trois mois, quatre mois qu'il est parti. Oui. Voilà. Mais, d'accord, j'ai compris. Alors, d'accord. Il me dit, ça fait trois mois que je suis partie dans une année. En fait, il est parti en février, c'est ça ? Oui. Au mois de février. D'accord. D'accord, la date, d'accord. Mon guide est en train de me dire la date d'anniversaire de ma fille aînée. Donc, le 27, 27 quelque chose, 27. Vers le 26, 27. Le 27, 27 février. 27, voilà, 26, 27. Il dit, j'ai fermé les yeux. Voilà. J'ai fermé les yeux. Et cette lumière était tellement belle que je n'ai pas pu résister, il dit. Arnaud, vous avez un frère, hein ? Hein ? Voilà. Tout à fait. Aîné, plus aîné, hein ? Pas beaucoup, mais l'aîné, quand même. Voilà. Également. Hein, ben, il dit mes deux grands gaillards, mes fils chéris. Je ne l'ai pas forcément toujours dit, il dit. Voilà. Je n'ai pas trop exprimé mes sentiments. Voilà. Mais je faisais les choses. Ah oui ? Vous pouviez compter sur moi, il dit. Vous pouviez compter sur moi. Votre vieux père, il dit. Mais je ne savais pas exprimer les sentiments. Je ne savais pas exprimer les choses. Je vous ai un petit peu élevé, un peu à la dure, hein ? C'est gentil, hein ? Alors, je lui demande de s'expliquer, parce que je parle en délépathie avec lui. Je lui demande de s'expliquer. Et en fait, il me dit, droit, toujours droit. Toujours droit. Bosser, travailler. Il ne s'était pas, disons que, retrousser les manches. Il avait du mal à parler, parce qu'il me montre qu'il a du mal à parler. Vers la fin, avec la maladie. Oui. J'ai les mots qui me... Je vais dire des choses et mes mots s'échappent et ne coordonnent pas, en fait. C'est ce qu'il dit. Voilà. Oui. Aujourd'hui, il va mieux. Beaucoup mieux. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Il n'est pas... Comment dire ? Il a lâché ses vieux manteaux. Et il va très, très bien. Il adore chanter, hein ? Il chante, là. D'accord. Voilà. Il a une petite radio. Il écoute sa petite radio. Il est en train de bricoler. Il écoute sa petite radio. Voilà. Nostalgie. Après, il y a des informations. Puis après, il prend la tête. Il me dit, allez, on repasse à la musique. Et il a deux, trois stations qu'il aime bien écouter. Alors, je donne les stations qu'il me montrent. Inter, France Inter, ou quelque chose comme ça, en fait. Il écoute les informations. Hop ! Et puis, il rechange. Et puis, il bricole. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il bricole. Il me montre ça. Voilà. Il range. Il s'occupe, il me dit. Il s'occupe. Il faut qu'il s'occupe. La retraite, c'est difficile, il dit. Il faut s'occupe. Voilà. Entre les courses, la maison, le jardin, il faut s'occuper. Il dit. Les potagers, les... En fait, il s'occupe. En hiver, je tourne en rond, il dit. En hiver, c'est difficile pour lui. Voilà. Aujourd'hui, tout ça, ce n'est plus d'actualité. C'est ce qu'il me dit. Puisqu'il fait toujours beau là où il est. Il n'est pas parti âgé, il me montre ça. Il avait encore des choses à vivre, malheureusement. Et il n'a pas pu réaliser tous ses projets, en fait, encore. Ce qu'il voulait faire avec vous. Il me dit avec ma petite Anisette. Il vous aime beaucoup. Anisette. Il y a énormément d'affection pour vous. Et vous l'avez encore prouvé, encore une fois. Toujours, vous l'avez prouvé. Jusqu'à son dernier souffle, en fait. Voilà. Arnaud, vous êtes un brave fils, il dit. Oui. D'accord. Émilie aussi, c'est une brave fille pour lui. C'est ça ? C'est ça ? Aussi. Voilà. Et vous lui avez donné des petits-enfants magnifiques. Oui. Vous n'êtes pas très loin. Il montre toujours, il a besoin de voir sa famille autour de lui, ou bien manger à la maison. Voilà. C'est très important. Vous ramenez quelque chose. Vous n'étiez pas toujours d'accord sur certaines politiques, il dit certaines choses. Voilà. Voilà. Mais ça lui fait rire, hein. D'accord ? Il dit, c'est bien. Parce que... Il a toujours essayé de faire du mieux pour que ses enfants ne manquent de rien. En fait, c'était sa priorité. En fait, c'était sa priorité. Que vous ne manquiez de rien. Que vous réussissiez. Il a... Les choix que vous avez pris, même s'il n'était pas trop d'accord, il a accepté. Il me dit... Voilà. Bon, ça, c'est des choses avec ma petite Anisette. Il apprécie énormément Émilie, il dit, parce qu'elle est une battante. C'est une femme, il dit, extraordinaire. Garde-la bien. Faisons attention. Vous savez, il parle de camping. Il voulait faire du camping. Il voulait partir en camping avec vous, Annie ? Je ne sais pas. Il parle de camping. Alors, c'est drôle parce qu'il me montre sa jeunesse, en fait. Je pense, peut-être, quand vous étiez... Quand les enfants étaient plus jeunes, peut-être, vous alliez dans des centres de... Je veux dire... Quand il est... De camping, parce qu'il me montre qu'il aimerait bien emmener toute la famille en camping, là. Camper, vous voyez ? Sortir le poulet, le poulet froid, manger... Vous voyez ? Faire des sorties, des choses qu'il n'a pas pu vraiment faire, même avec ses petits-enfants. C'est ce qu'il me dit. Il dit, c'est bien dommage parce qu'ici, on fait du camping des fois et c'est super amusant et c'est super agréable de se retrouver les uns les autres. Et on partage, tiens, je te passe un poulet, tiens, tu me passes des frites et des chips. La table, c'est très important pour lui. C'est la réunion, mais il n'arrivait plus à manger, il dit en fin de vie, c'était compliqué, il ne pouvait plus manger, il dit. Il n'avait plus d'appétit, il n'avait plus d'odorat. Il n'avait plus d'odorat. Il avait un cancer, un cancer, c'est ce qu'il me dit. J'ai été rongée de l'intérieur. Voilà. Il y avait de l'aide, il y avait des gens qui venaient pour de l'aide. Voilà. Et il ne veut pas qu'on le lave, c'est vous qui devez le laver. Il y a des choses, non, c'est vous, c'est votre parti à vous. Il ne veut pas, il est pudique. Ah oui, oui, oui. Il me dit, le garçon, il est pudique, le garçon. Aujourd'hui, tout ça s'est terminé. Il dit que vos pensées, votre amour, les photos, il y en a de partout, il dit. C'est très important pour lui d'avoir toujours cette pensée pour lui. Vous m'entendez, Arnaud ? Vous m'avez entendu ? Il disait que les pensées, les prières pour lui, d'accord ? C'est très important pour lui. Les pensées, les prières, tout ça sont très importants pour lui. Oui. Oui. Voilà. Violette. Violette. Elle est où, ma petite Violette ? Violette. Oui. Voilà. C'est sa petite fille ? Violette, c'est sa petite fille ? Pardon. Oui, il me dit que oui. C'est une petite fille. C'est une petite fille. Vous faites des photos avec Violette ? Vous prenez des photos ensemble ? Ah, ça coupe, ça coupe. Oui, oui. Vous faites des selfies, il fait ? Il rigole. Il dit, je vous vois toutes les deux vous amuser. Tu as le droit de rire, ma petite Anisette, il dit. Tu as le droit d'être joyeuse. Voilà. Il ne veut plus vous voir pleurer, en fait. D'accord. C'est difficile pour lui. Voilà. Alors, on va parler avec vous, Arnaud, il dit. Oui. D'accord. Il dit, avec mon fils, il faut que je parle avec mon fils. Vous étiez toujours collé à lui, petit. Toujours collé à lui. D'accord. Très indépendant par rapport à votre frère. D'accord. Vous vous sauviez tout le temps, il dit. Oui. Vous n'étiez jamais à l'heure. Vous faisiez toujours gronder. Parce que vous n'étiez jamais à l'heure. Votre frère, il est plus structuré. Et vous, c'était plutôt... Il dit, Arnaud, c'est la vie par les deux bouts. Il faut que ça vive. C'est vrai. La vie par les deux bouts. Il dit, ton frère... Alors, je suis en train de lui demander le prénom de son frère. Grégoire ou quelque chose comme ça. Grégory. Grégory. Voilà. Il dit, ton frère, c'est plus structuré, plus... Toi, c'était la vie, les filles avant. Avant de rencontrer ta femme. Avant de rencontrer Émilie, il dit. Mais toujours la vie, la joie. Tu ne rentrais pas à l'heure. Tu avais oublié l'heure. Peut-être en l'air, il dit. Oui. Mais... Tu avais raison de vivre cette vie pleinement, il dit. Vivez votre vie pleinement. Aujourd'hui, Arnaud, vous avez perdu un petit peu cette innocence, il dit, dans le fait où vous êtes très droit, très structuré, même avec les enfants, il dit. Voilà. Des fois, un petit peu trop rigide, il dit. Parfois. Il dit, laisse-les vivre leur vie, aussi. Ne les étouffes pas. Ils seront après comme toi, t'inquiète pas. Ils doivent un peu sortir... Ils doivent vivre leur jeunesse. Vous êtes un petit peu trop... Des fois, un peu trop strict avec eux. D'accord ? Il était aussi comme ça avec vous. Et donc, vous reproduisez. Mais moi, j'ai vécu comme ça parce que mon père... Et c'est très bien comment mon père, il m'a fait. Allô, allô ? Ça coupe, ça coupe. C'est embêtant. Allô ? Ah. On va rappeler. Ça coupe. Allez, j'en rappelle. Oui, Arnaud, ça a coupé. Ça coupe, oui. Voilà. Alors, c'est moi qui ai coupé parce que l'image était coupée, tout était coupé. J'ai préféré rappeler. Voilà. Il dit, vous vous revoyez souvent en votre père, comment mon père, il me faisait avec moi. Oui. Vous dites, mon père, il m'a élevée comme ça, ma mère. Alors, c'est bien. Alors, il dit oui. Mais pas tout, il dit. C'est pas la même génération, il dit. Alors, c'est bien d'avoir des voix de serré, mais c'est bien aussi qu'ils puissent aussi dire les choses, ceux qui pensent aussi s'exprimer à leur façon aussi et dire les choses. Vous avez deux enfants, c'est ça ? Deux enfants ? Deux enfants. Oui. Il dit. Et comment dire ? Arnaud, vous avez deux enfants aussi ? Non, un seul. Un seul ? D'accord. Un seul. Il y a Simon aussi. Simon, il dit. C'est ça, le petit Simon ? Peut-être en l'air comme son père, il dit. Les chiens ne font pas des chiens, il dit. Mais tellement mignon. Il adore ses petits-enfants. Mais il y en a d'autres, hein, de petits-enfants. Il me montre d'autres petits-enfants, mais de l'autre, je pense, de votre frère aussi, il me montre ça. Voilà. De vous les embrasser de ma part. Gros bisous. Ils ne vont pas rien comprendre, mais quand même des gros bisous. Il me dit qu'il avait 67 ans, voilà, qu'il allait sur ses 68 au mois d'août, c'est ce qu'il me dit en période de grandes vacances. Donc, c'est le mois d'août. Les grandes vacances, c'est souvent le mois d'août. Juillet-août. Vous voulez lui poser des questions, Arnaud ? Vous voulez poser des questions, Annie ? Il est très heureux, hein. Il est ému, et du coup, il ne sait pas quoi… Il dit… Il avait tellement envie de dire des choses que vous lui avez fermé le… Vous voyez, il parle par télépatie, il me dit qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que… Donc… Vous trouvez des proches là-bas ? Oui, il y a beaucoup de gens de l'autre côté, oui. Il a retrouvé beaucoup de membres de sa famille. Alors, il me dit, je suis avec un copain, c'est ce qu'il est en train de me dire. Un copain ? Un copain, un copain qu'il avait perdu, en fait. Oui. Il faisait un peu les 400 coups avant, dans le sens… Beaucoup de rigolades, beaucoup de… Ils sont vraiment en entente, et il me parle de… Avec cet ami, il est actuellement avec lui, mais il a rencontré de la famille. Et donc, le papa de… Comment dire ? Le vieux papa, il dit… Parce que bon, maintenant, il n'est plus vieux, mais il dit, le vieux papa d'Emilie, il me dit. Le vieux papa d'Emilie. Ils se sont rencontrés, il le connaît maintenant, il le connaît bien, il dit. Alors, le papa d'Emilie, dans les 90 ans, presque 100 ans, c'est ce qu'il me dit, le petit vieux, il me fait comme ça. C'est ça, Emilie ? Bon, ce n'est pas grave. Je ne sais pas. Elle a parti. Dans les 97 ans, 98 ans, quand son papa est parti ou quelque chose comme ça ? Non, 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 il était… Pardon, il était bien plus jeune, mais la maladie l'a abîmé. Ah, d'accord. Parce qu'il me dit, le petit vieux en fait, en rigolant comme ça, mais il était… Après, on verra si… Vous avez le bonjour de votre papa, simplement, il va bien, ils se sont rencontrés, c'est ce qu'il est en train de me dire. Il est d'origine portugaise, je pense, votre papa, où il y a des origines portugaises. Oui, oui. J'entends le portugais. Voilà. Voilà. Mais il n'a pas pu… Simplement, il a eu un message pour vous qu'il vous embrasse. C'est des fois qu'il attendait son moment à lui. D'accord ? Jean-Michel est en train de me dire, on est heureux ici. On est heureux, on ne manque de rien. La vie est belle et c'est difficile pour moi de vous voir encore souffrir quand moi je vais bien. Est-ce que j'ai le droit d'être heureux quand je vous vois encore dans la souffrance ? Arnaud, ne vous culpabilisez pas, ne vous punissez pas, il vous demande. D'accord ? Vous êtes encore en train de vous culpabiliser, j'aurais dû dire ça à papa, j'aurais dû faire ça et j'aurais dû… Il dit, ça n'a aucune importance maintenant pour lui, puisque lui, il va très très bien. Il n'est plus dans la maladie, il n'est plus dans la souffrance. Et il sait que vous l'aimez très très fort. Vous avez du mal à lui dire aussi vos sentiments. Et lui aussi, vous êtes pareils tous les deux. Il dit, finalement moi quand j'étais comme toi, jeune, j'ai fait des conneries moi aussi. Mais je voulais faire, en tant que père, montrer que j'avais toujours été droit. D'accord ? Voilà. Mais pas des choses graves, il dit. Moi aussi, je n'ai pas ma mère, il dit, je me taillais. L'heure, elle n'existait pas chez moi non plus. Donc ne t'inquiète pas. Les amis, c'est très important, il dit, autour de vous, d'avoir les amis. C'est très important. Il y a la famille, mais les amis aussi. Et pour lui, c'était très important ça. Sa famille avant tout et après les amis. Il dit qu'il a travaillé dur dans sa vie. Voilà. Et que c'était son moment de son départ. C'était son moment de son départ. Alors, Anisette, vous êtes en bonne santé, il dit. D'accord ? Il vous demande encore de rire parce qu'il adore quand vous rivez. D'accord. Il adore. Il adore. Il adore vous voir sourire. Il adore vous voir vivre. Il demande à... Connexion perdue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Petit souci d'Internet. Oui, il y a eu la connexion perdue. vous avez changé encore de téléphone j'ai l'impression d'ordinateur au téléphone il dit qu'il ne savait pas en fait il s'est dit je suis perdu maintenant c'est quelqu'un de très joyeux hein d'accord voilà c'est quelqu'un qui aime qui n'aime pas les problèmes il me dit j'aime pas les problèmes j'aime pas les problèmes voilà qu'est ce que c'est encore que ce problème qu'est ce qu'il faut encore payer il dit il n'y a plus de factures chez nous il dit on n'est plus tracassé par payer des factures comment payer ci comment payer ça pouf il vous demandait toujours à nid de vous en occuper ah oui c'est vrai c'est ton problème ça mais il vient vous demander est ce que tu as payé est ce que tu as il dit moi j'ai plus de factures à payer je suis à chaque fois une lettre qu'est ce que c'est encore que cette lettre qu'est ce que c'est en bon il se traque les papiers c'est pas pour lui en fait non du tout il me dit je déteste ça je supporte pas toujours payer un encore et il a il dit qu'il voit pas le temps passer ça y est il y a une facture qu'il faut encore repayer il dit cette vie on fait que payer il dit là où je suis je ne paye plus rien tout est à notre disposition un jour vous allez le vivre ça vous allez voir en fait il dit je donne de mon temps je donne ma patience et du temps j'en ai maintenant éternellement il dit j'en ai du temps et je fournis un travail sans effort il cultive du jardin il me dit voilà il adore ça il adore bêcher mais ils sont en groupe il dit je bêche avec mon ami on discute des moments on n'a pas pu vivre des choses qu'on n'a pas pu partager parce qu'il est parti trop tôt est-ce que cet ami il a pris quelque chose sur la tête un ami un ami qui est encore vivant oui oui il a pris quelque chose sur la tête il a eu comment dire il y avait un vaisseau qui a claqué et il a été opéré et c'est son grand grand ami avec qui parler tous les matins d'accord il parle toujours avec lui aussi comment il en parle beaucoup il lui parle encore voilà mais vous savez cet ami là qui est vivant qui a eu ce truc dans la tête aussi oui il faut savoir que que il y a des choses qui vont pas trop bien il dit dans sa tête en maintenant oui si c'est vrai il dirait il a il a il a des absences voilà il déjoncte il me dit déjoncte il déjoncte et c'est pour ça que je peux communiquer avec lui puisqu'il déjoncte il dit vous vous êtes en bonne santé d'accord voilà alors tu veux dire quoi quand tu veux voilà comment si je disjoncte quoi ça me fait sourire il dit non c'est pas c'est pas la même chose apparemment vous rêvez de lui ami c'est ce qu'il me montre oui ça arrive oui et de temps en temps il vient vous perturber il vient vous chercher pour vous voyez qu'en fait il n'y a pas de séparation entre vous et lui oui c'est comme si vous l'aviez laissé la veille et que vous vous réveillez et bien et le il vous taquine et je m'infeste beaucoup avec des petites lumières oui alors ça c'est dans la dans la dans la réalité vos lampes il me dit le plat oui ils font oui c'est puis vous dites il va falloir changer cet homme mais en fait c'est lui en fait puis après oui il est libre allumé ce marchand il essaye de transmettre des messages quand vous êtes en communication avec lui pour lui dire oh je suis là oui voilà je suis remarqué alors non vous avez du mal à vous rappeler de vos rêves de vos rêves vous faites quand vous rêvez quand vous vous rappelez il dit c'est des cauchemars plus ou moins c'est pas tout le temps mais c'est des cauchemars il a plus de mal avec vous et pourtant il s'est manifesté avec vous il est venu vous taper sur les souvent sur l'épaule mais comme vous n'êtes pas encore ouvert qui dans ce milieu là pour vous c'est tout neuf et du coup mais vous allez commencer à ressentir son parfum il dit son odeur son odeur parce que c'est quelque chose qu'il utilise dans la version c'est notre colonne mais c'est du axe qui mais où c'est de l'art aussi et la dorée par fin oui après la douche il aime se parfumer même le soir quand il a terminé le soir alors que normalement le soir on se parfume pas parce que bon on va se coucher mais lui il me dit il y en a plus de parfum il faut aller en acheter à d'accord lequel lequel il aime les parfums il parle de parfums frais je sens des parfums frais d'accord je pourrais pas vous dire mais c'est plutôt frais en fait c'est plutôt alors il a aimé un boisé il dit oui quelque chose qui était boisé mais je vois quand même des parfums papa pas qu'ils prennent comme ça pendant des temps il déteste pas tout lui il me dit oui c'est pas ça faut que ça tienne après il dit je sens plus je tu sens mais lui il sent plus en fait il sent plus son parfum alors il faut changer maintenant il dit il y a une promotion il y a une promotion il dit oui c'est vrai il n'allait pas forcément chercher bien qu'il avait la possibilité mais il fallait toujours qu'il est 20% il dit alors autour de lui je sens énormément de parfum parfum autour de lui de toute façon c'est quelqu'un qui aime être à l'extérieur souvent à l'extérieur l'enfermement c'est un hiver il dit après c'est bon la culade c'est d'aller dans bricoler qui fait moins froid et tout ça et et la maladie il me dit qu'il a été suivi que ce soit à l'hôpital et après mais bon il est rentré à la maison il voulait rentrer à la maison il ne voulait pas partir voilà il savait pas trop parce qu'on ne lui disait pas trop s'il allait partir ou pas en fait il s'est battu quand même il me dit je me suis battu pour que vous il dit il s'est battu quand même pour comment dire pour pouvoir vous montrer en fait mais c'était c'était trop difficile il s'est amaigri énormément il fait comme ça avec sa main il regarde et il reconnaît pas sa main en fait il a une grande main à côté de son ses bras qui sont tous vous tous mais il n'avait même pas de force pour des fois pour lever sa main il fait comme ça il regarde en fait il se reconnaît pas en fait non voilà tout ça s'est fait fini puisque maintenant je suis beau il fait comme ça il est il aime sa personne attention il aimait être soigné il aimait avoir la belle chemise il me dit voilà quand il faut sortir il faut tout nettoyer les chaussures il y va il y va oui c'est vrai quand les chaussures il me dit j'y vais c'est tout propre et c'est fait d'avance il dit quitte à ne pas nettoyer une deuxième fois c'est lui qui nettoyait vos chaussures aussi annie qui nettoie ses chaussures qui nettoie vos chaussures c'était son travail il allait il met un papier journal il met quelque chose ou une serviette et il nettoie il prend son temps il nettoie tout en fait il me montre ça il dit il regarde il regarde ses pieds rigolent il me dit eh ben c'est pas vraiment des chaussures qu'on a je sais pas ce que c'est quoi ce truc mais ça se prend au pied et c'est il dit c'est impeccable il avait des problèmes avec ses orteils il me dit avec un orteil il fallait toujours elle est jaune en fait il me dit c'est quand il dit mais c'est quoi mon orteil qui était jaune voilà le pied gauche pied gauche il avait son orteil il me parle comme une petite comment on appelle ça qui était jaune et me fait ça comme on appelle ça comme un champignon quand on a un champignon sur l'ongle oui oui voilà micose non c'est possible oui 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 non mais ça tu n'as plus besoin de regarder puisque maintenant tu l'as plus ta micose vous l'avez fait beau pour partir ah oui voilà vous l'avez bien habillé vous l'avez fait beau c'était important il tenait beaucoup à ses cheveux il dit bah oui énormément à ses cheveux la calvitie ils disent je veux pas il a du mal déjà il avait une grosse touffe de cheveux il dit et il fait ça en fait il fait comme ça quand il dit d'accord il a un petit peigne un petit petite brosse petite brosse pour se coiffer les cheveux ah bon ah c'était sa brosse c'était pas la même non c'était pas la vie en vôtre c'est une petite brosse pour bien coiffer ses cheveux chacun avait sa brosse parce qu'il déteste les cheveux d'accord oui bah il prenait toujours la même brosse voilà mais c'était sa brosse parce qu'il n'aime pas les cheveux vos cheveux sur ses cheveux d'accord vous comprenez voilà il déteste les cheveux il est là en train d'enlever les cheveux il me dit j'ai enlevé les cheveux je disais rien mais j'ai enlevé les cheveux je veux pas je secoue la brosse parce qu'il veut pas de cheveux gris sur ses cheveux il dit d'accord posez lui des questions Annie et Arnaud posez lui des questions est-ce qu'il a été accueilli par quelqu'un lorsqu'il est parti alors il a été accueilli avant tout par son guide spirituel deux guides en fait deux êtres qui sont apparus il a vu cette lumière en fait ils lui ont dit disons qu'il est parti dans un dernier souffle comme ça vous étiez présent quand il est parti moi je dormais à côté mais je n'ai pas entendu voilà mais c'était vers le matin en fait il fait c'était je m'en suis aperçu vers une heure dans le nuit en fait le silence m'a interpellé et quand je suis allée à son lit il n'évitait plus oui parce qu'il me dit qu'il a vu cette lumière en fait et qu'il est parti comme ça en fait il a vu cette lumière il a entendu ne t'inquiète pas nous venons maintenant te chercher il a dit oui il me dit j'ai dit oui il pensait qu'il rêvait en fait et aussi en fait parce qu'il dormait beaucoup oui il dormait beaucoup dans l'après-midi tout ça alors que c'était pas trop son truc hein dormir comme ça à la base non 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 voilà lui s'il après manger il repillait un petit peu sur le canapé dix minutes hop et il se levait il repartait hein il me dit voilà après le petit café il repartait après oui mais c'était pas trop son truc il dit que là il dormait comme une marmotte et il faisait que ça et il a vu tellement d'amour qui est arrivé et il ne souffrait plus il dit il n'avait plus mal il n'était plus dans cette souffrance que sur le coup ben il s'est dit ben allons-y il n'a pas il n'a pas pensé qu'en fait il n'y avait pas de retour pour vous dire voilà mais il a du mal même à parler il tient pas il dit j'ai du mal à parler j'avais du mal à parler tout était difficile tout était respiratoirement c'était compliqué il dit oui d'accord il a je pense qu'il avait quelque chose au niveau des poumons en fait tout était tellement en fait il n'y avait plus rien à aller quoi voilà mais Annie est-ce que est-ce que c'est parti de 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 génétiquement hein c'est ce qui de la prostate et je pense que tout a été je veux dire parce que il a je vois je vois le cancer ici dans les tout ce qui est extrémité et la colonne vertébrale aussi oui d'accord c'est parti pour moi du foie maintenant je ne sais pas on n'a pas eu le temps on n'a pas eu le temps d'approfondir du coup ça voilà il me montre la colonne vertébrale le dos de la colonne vertébrale la noirceur en fait ce côté noir vous n'avez pas eu d'échographie de son corps parce que franchement il y en a de partout il est en train de me montrer il y en a de partout d'accord donc c'était trop tard déjà et pourtant il dit avant tout ce que avant que ça arrive j'étais en pleine forme mais ça faisait deux ans qu'il était fatigué quand même il me dit avant que ça arrive ça fait deux ans qu'il était puis il n'aime pas trop aller voir le docteur pour ces choses-là non ça va aller c'est rien un petit doliprane et puis ça passe il dit oui voilà oui c'est ça d'accord je vais me reposer et puis ça ira et puis il repartait de toute façon après il s'est dit ben c'est l'âge aussi c'est mon âge est-ce que c'est normal c'est l'âge aussi voilà voilà tout le monde a pensé comme ça et puis bon pour aller voir le docteur pour aller attendre en salle d'attente il déteste attendre oui ben ça oui c'est sûr il est impatient non pas du tout ça va 15 minutes après il fait ça hein allez on s'en va hein c'est vrai il l'a déjà fait ça oui allez on s'en va hein c'est comme au je veux dire n'importe quoi hein si on est au restaurant puis il voit que ça tarde allez on s'en va hein c'est bon on va aller ailleurs hein il est pas il dit j'étais pas patient ah non pas du tout il a été enterré il a été enterré oui enterré parce qu'il parle d'enterré il parle pas d'incinération il parle d'enterré il était énormément aimé oui il a vu il a vu il a vu tout ça les témoignages il a été près de vous oui beaucoup de gens ont pleuré son départ oui on a parlé un peu de ses souvenirs et ça l'a ému aussi c'est vrai il y avait beaucoup de collègues qui étaient là aussi il est polonais d'origine ses parents étaient polonais hein oui il me dit les polonais ils sont très bien hein exact j'en connais ils sont gentils ils sont familles oui famille très très famille alors euh je vois une femme une femme je pense c'est sa maman oui euh je vois une femme de l'autre côté euh euh alors je ne sais pas le prénom mais il me dit que c'est un prénom de chanteuse il y a une chanteuse qui a le prénom de cette femme à un moment euh mais quelle chanteuse elle en a beaucoup bah oui d'accord euh il a 17 ans quelque chose comme ça il allait me dire 97 euros mais sa première non ouais je pense cet âge là euh elle est décédée elle est décédée ah oui je vois une femme en fait je pense que je sais pas si c'est 98 je sais pas si c'est sa tante ou c'est sa mais on me montre euh je vois une femme en en arrière de lui en fait d'accord et elle s'approche pas en fait Je lui demande de s'approcher Et elle ne s'approche pas Quelqu'un qui faisait partie De son entourage en fait D'accord, c'est ce qu'on lui montre Mais après je ne peux pas vous dire Annie, je ne peux pas vous dire C'est une femme Mais il a quand même eu beaucoup de pertes dans sa famille C'est ce qu'il me montre De pertes dans sa famille Mais ce que je vois c'est une femme Une femme de son, dans les 97 ans 96 ans, dans ces âges là en fait C'est peut-être ma mère Je ne sais pas Ma tête Ce n'est pas un prénom de De chanteuse Ça pourrait Ça pourrait, mais voilà Mais je ne pense pas Je ne pense pas Ce n'est pas grave, on va laisser ça comme ça On ne va pas C'est la première fois que vous prenez contact Avec votre mari Annie Oui, c'est la première fois C'est pour ça Donc peut-être qu'il préfère non plus Qu'il ne soit pas perturbé avec Mais il y a une femme Mais de son entourage, de sa famille Qui est passée déjà de l'autre côté Depuis un petit moment déjà Depuis un petit moment Ça ne date pas de maintenant Ça ne date pas Peut-être 2016 ou 2015 Quelque chose comme ça en fait Ou alors sa tante Je ne sais même plus comment elle s'appelait Ce n'est pas grave Non, ce n'est pas pour elle Adèle 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 Voilà, c'est ça C'est ça Un prénom de chanteuse D'accord C'est sa tante C'est sa tante Elle est partie en 80 Je ne sais pas Elle est partie En 96 Je pense En 2016 Par là Je ne saurais plus dire À une année près D'accord Alors c'est quelqu'un qui est là aussi Qui écoute Elle est en train d'écouter en fait Ah oui, d'accord D'accord Elle est là Ils sont dans le même plan Et elle est en train d'écouter Après je ne peux pas donner information Parce qu'elle ne veut pas venir vers moi Elle est assez réservée en fait C'est une femme assez réservée Puis quand on ne l'a pas demandé non plus Elle ne veut pas Voilà Ok Adèle C'est ça Adèle C'est ce qu'on venait C'est vrai que c'est un prénom Qui n'est pas forcément commun en France Le prénom Adèle Elle Voilà Et c'est un joli prénom Qui est plutôt à l'américaine Voilà Ok Ça va revenir ses prénoms Oui Voilà D'autres questions ? Vous avez des questions ? Parce que Il 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 Vous savez Je vais vous dire quelque chose Jean-Michel C'est quelqu'un discret quand même Je veux dire C'est quelqu'un qui Je veux dire Il faut lui parler Pour qu'il parle Ah oui Si vous n'entendez pas la conversation avec lui Il 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 dit Je vais à mon atelier D'accord Des fois Il dit Des fois Tu sais Isabelle C'est comme ça qu'il me dit Tu sais Isabelle Des fois Ils étaient en train de discuter C'était pas trop mon truc Je m'exclipsais Puis je partais Je Il dit J'allais aux toilettes Et puis après J'allais faire ce que j'avais à faire Est-ce qu'il est content du monument Qu'on lui a choisi ? Oui Oui ? Oui Ça lui plaît ? Énormément Ah bon D'accord Mais C'est bon Il dit C'est bon D'accord Mais il n'a pas besoin de plus Dans cet endroit là D'accord Et C'est un monument C'est comment dire Où Vous viendrez aussi Ah bah oui C'est ce qu'il dit Voilà Où ta place sera Ton corps Tu restes sera Là Ah d'accord Mais nous Nous serons Dans le monde spirituel Je vais pas te laisser Dans la tombe Il dit Pas question Alors Il a assisté à son enterrement Ah bon ? Il dit qu'il a assisté à son enterrement Quand on l'a mis en tombe Mais lui il est resté à côté de vous Il a vu son corps partir D'accord D'accord Mais il est curieux Jean-Michel c'est quelqu'un Qui aime bien techniquement Savoir comment ça se passe Et tout ça Il me dit Oui Il avait besoin de savoir En fait Il me dit J'ai regardé Et c'est bon Voilà Il a énormément peur Il dit qu'il avait vraiment peur De De l'après mort en fait De l'après Il avait peur de ça Il avait peur d'être enfermé Il avait peur S'il se réveillait Il avait Il a toujours eu peur de ça De Et c'est pour ça que Quand il y a eu cette lumière Qui est venue Qu'il a vu ses deux anges En fait pour lui C'était deux anges Et qu'il a reçu tellement d'amour Et qu'il sentait Qu'il était en train de se détacher De sa souffrance Et il a été en morphine Il me dit J'ai été Comment dire On m'a tellement donné De médicaments De perfusions De tout ça Que J'en voulais plus Il n'en voulait plus Il nous montrait Laissez-moi Laissez-moi partir en fait Quand il se réveillait Quand il avait des moments de repos Il était bien Et quand ça repartait Dans les douleurs Il ne pouvait plus Il dit Et ça Ça l'a vraiment soulagé De dire Je me dégage de ça Il avait du mal à tousser Et tout ça C'est une souffrance Il dit Vous parliez avec lui Annie Des fois vous voulez le faire rire Mais c'est Il souffrait de ça aussi Oui C'était trop dur C'était trop dur Vous lui donnez la main Vous l'embrassiez On a fait tout ce qu'on a pu Jusque la dernière Arnaud aussi Il a eu le bisou Oui Il reste gravé Il dit D'accord Merci Émilie pour tout ce que tu fais Aussi Pour le soutien Pour le pilier que tu es Pour notre famille Voilà Il vous remercie Parce que vous êtes un pilier Il dit C'est une force de nature Merci d'être ce pilier Pour la famille Soyez soudés Les uns avec les autres Il dit Et moi je vais venir Vous embêter Maintenant que vous m'avez demandé Maintenant je vais venir Il dit Ça fait plaisir Il y a des papillons Il dit Il dit Je ne suis pas papillons Je ne suis pas la lumière Mais j'utilise Certaines choses Je vais utiliser certaines choses Pour vous montrer Que je suis là Il embrasse Manon Manon C'est la fille de Rose Ah comment bien ce soit Le chien Le chien Manon Manon Jonas Ou Johanna Johanna Ah Johanna D'accord Il y a un prénom par un A aussi Amélia Amélia D'accord Amélia C'est joli Amélia Elle est princesse Et elle n'avait pas de frère Jean-Michel Deux frères Ah d'accord Deux frères Parce que je lui demande Qui c'est Qui le Mais disons Est-ce qu'il parlait à sa famille Il ne parlait pas à sa famille Il était en froid Avec sa maman Depuis deux ans D'accord Donc sa maman Elle n'est même pas venue A l'enterrement Elle n'est même pas venue voir D'accord Parce que je vois Que c'est compliqué En fait Que c'est pas Elle a un sale caractère Il dit Oh oui Le mot est sale Oui Elle a un caractère Elle ne doit pas être polonaise Il dit Et puis ça ne sert à rien Elle ne changera pas Oh non C'est trop tard Non Il dit Heureusement que tu n'es pas comme ma mère Ah bah oui Moi non Il fait ça Oh là là Elle dit Je suis à l'opposé moi Complètement Elle dit Vous êtes généreuse Vous êtes avenante Vous êtes vous hein Annie Annie 7 Il dit Ma petite Annie 7 Avenante Elle est imprévisible Elle est Elle est méchante Elle est dure Elle est Elle est Elle est vilaine des fois Il dit Oui Très vilaine Très vilaine Elle dit des choses Oui Je lui suis en train de lui dire Elle ne serait pas possédée Il me dit Ça se pourrait Mais il dit Je lui pardonne Voilà Elle lui a fait beaucoup de mal Il dit Mais je lui pardonne Je lui pardonne Aujourd'hui Je peux lui pardonner Oui Il dit qu'il aurait aimé Et qu'elle ait une once d'amour Pour lui Oui Une once d'amour Une étincelle d'amour Elle est incapable D'avoir une once d'amour Pour lui Oui Il chante Mal aimé Je suis le mal aimé Les gens le connaissent Je suis le mal aimé Il dit Les gens connaissaient mon mal aimé Avec ma mère Oui Parce que c'était tout Pour son frère Voilà Et rien pour lui Rien pour lui Il dit Heureusement que je suis Alors maintenant Il va me trouver une chanson Pour sa famille Il dit Je n'ai pas été mal aimé Dans ma propre famille Je l'ai construit ma famille Et j'aime ma famille Je n'ai pas voulu reproduire Ce que ma mère m'a fait Et c'était très important Pour lui De reproduire Voilà Il ne savait pas Montrer l'amour Arnaud C'est ce qu'il dit Pour vous Et votre frère Il ne savait pas Mais tout ce qu'il a fait C'était toujours dans l'amour Oui C'est sa manière Voilà C'est sa façon Je savais Voilà Et puis Des fois Des fois vous lui demandiez Quelque chose Il n'était pas trop Au truc Et puis après Il dit D'accord D'accord Comme le premier vélo C'est vrai D'accord Voilà Les motos Il n'aime pas trop ça Il dit Non On est une moto Il dit Non 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 C'est Pas trop ces choses là Pour lui c'est trop dangereux Vaut mieux la voiture Vaut mieux la voiture Et il dit Qu'il a toujours été fier De ses enfants De ses fils D'accord Vous n'avez rien à prouver A lui prouver Vous avez tout apporté Il dit D'accord Dites-moi Arnaud Vous avez quelque chose Vous êtes en train De retaper quelque chose Parce que c'est ce qu'il me montre Bah Non On a fait penser à la maison Et puis on a des Travail encore Sur des améliorations On va dire D'accord Parce que Il aurait aimé Vous aider Il dit Il m'avait déjà bien aidé Il a déjà bien aidé Oui Voilà Mais il aurait aimé Faire d'autres choses Comme du plâtre Ou quelque chose comme ça En fait C'est ce qu'il est en train De me dire Vous voyez Du plâtre Il avait quelque chose à faire Il n'a pas pu le faire Puisque bon Sa maladie est arrivée Et qu'il n'avait plus de force En fait Il n'avait plus Mais Vous avez essayé De lui montrer Avec des photos Des choses que vous Faisiez et tout ça Et il est très fier De vous En fait D'accord Il dit Laisse un petit peu Ta femme aussi respirer Parce qu'elle a d'autres choses Aussi à faire À côté Et puis après Elle fera toute la déco Laisse-la faire Laisse-la choisir sa déco Elles ont très bon goût Les femmes Voilà Ça il faut leur laisser C'est leur Voilà C'est leur travail C'est leur travail C'est leur domaine Après elle demande Elle va demander ton avis Bien sûr Mais c'est son domaine C'est à l'aide De choisir D'avoir le dernier choix Les hommes C'est l'extérieur Les femmes C'est l'intérieur Mais bon Elle aura toujours Un oeil aussi De l'extérieur Du jardin Attention Alors cette maison D'ici un an Elle est complètement terminée Je veux dire Dans un an Complètement Avec le jardin Et tout ça Je pense que tout sera Vraiment Adéquate en fait Vous êtes trop Perfectionniste Il dit Et du coup Ça prend plus de temps C'est sûr Voilà Il négocie les prix Voilà Il négocie tout Et alors il me dit Il va à droite Il va à gauche Pour voir Il commande Il commande Amazon c'est bien Il dit Moi je voulais apprendre Mais j'étais pas trop douée Il dit Il dit C'est bien Il y a plein de trucs super Il me dit Mets des lampes dehors Qui éclaire avec le solaire Oui D'accord Ça gaspille pas d'électricité C'est gratuit Il dit C'est vrai T'en prends deux De rechange S'il y en a un qui déconne Tu veux rechange ? C'est une rechange Voilà Il dit Tu veux rechange ? Voilà Il dit Je vous suis Je vous regarde Je suis Je vous suis Nos épaules Je vous aime Il fait ça Nous aussi On aime Je vous aime Merci de m'avoir choisi Comme papa Je t'aime mon fils Je t'aime ma petite Anisette Il aime bien Vous taquiner Anisette Oui C'est un taquin C'est un taquin D'accord ? C'est un taquin Un gros gros câlin A vous tous Et à Émilie aussi Un gros embrassade Il vous aime tous Il est en train de dire D'accord ? Il dit Je dois y aller Il dit Anisette Tu m'as préparée à manger ? On mange quand ? Pas encore Il dit On mange quand là ? J'ai faim En fait quand il a faim C'était une bonne nouvelle ça Il dit Alors ? Il est midi On mange ? Il est du Nord ? Vous êtes du Nordique ? Oui Je crois en Nord ? D'accord C'est presque des Lillois C'est loin D'accord Alors moi J'ai vécu à Lille Pendant un an D'accord Voilà Bon après Mes origines sont de la Picardie Donc pas très loin Pas très loin non plus Maintenant je vis dans le sud Depuis 20 ans Donc 21 ans Donc Mais bon Ok Ils sont sympathiques Les gens du Nord Ah oui Voilà J'ai compris Il vous embrasse très très fort Il est content Il est heureux là Il est vraiment Heureux Il dit que la prochaine fois Comme ça N'oubliez pas son anniversaire De fêter son anniversaire Ah oui Parce que les gâteaux C'est important D'accord D'accord Il dit Même si c'est pas le jour même Il dit Même après Mais fêtez son anniversaire Il dit D'accord D'accord Fêtez son un an Qu'il est de l'autre Alors Ça fera la deuxième fois Qu'il fête son anniversaire De l'autre côté Mais fêtez-le Parce qu'il continue à être Il dit Je continue à être ton mari Annie Tant pis pour toi T'auras pas un autre Et je continue à être ton père Arnaud Voilà Un petit café Un café Un gâteau Comme il dit Les piquets Alors Il plaisante Oh là là Il est parti dans le délire On va l'enlever Et il aime bien Alors C'est quelqu'un qui aime les gâteaux Mais il aime ce côté Un peu sec Les gâteaux secs en fait Voilà Il dit J'aime bien le gâteau au yaourt aussi Ah bon Voilà Mais pas trop de De craines De crème Et tout ça C'est pas trop son truc Les crèmes Par contre les fruits Oui Mais pas trop les crèmes Il dit D'accord Voilà Ok merci Alors Ça y est T'as terminé De donner Il dit c'est bon Voilà Ok Il est parti Il est parti un samedi Comme aujourd'hui C'est samedi Oui Oui Voilà Il dit Je suis parti un samedi Un samedi Comme aujourd'hui Nous sommes samedi Il vous embrasse Tous Voilà Il va revenir Vous embêter Avec plaisir Je remonte Mais je remonte Dans le sens Je pars Là où je dois aller Mais je reviens Vous embêter Voilà Alors c'est pas un embêteur C'est pas ça Il vient passer un moment Avec vous En fait D'accord Voilà Oui Une chose aussi Il est venu Il est venu se reposer Près de vous Une fois Oui J'ai vu Comme l'ombre Oui Vous avez senti Après il s'était terminé Et après c'était terminé Il n'était plus là En fait Et c'est quelque chose Qui le refera Il vient de me le dire Il vient de me le dire C'est quelque chose Qui le refera Je l'ai vu Dans le lit Oui J'ai vu comme une ombre Qui s'est levée Qui est partie Exactement Et en fait C'était bien ça C'est ça Il est resté avec vous Un petit moment Il s'est collé À votre dos Oui Voilà Parce que souvent Vous vous colliez Dos à dos Oui Voilà Vous dormiez chacun Après de votre côté Il parle avec vous Oui Puis après vous colliez Le dos à dos Les pieds à pied Oui Et il voulait Que vous sachiez Qu'il était là Et c'est pour ça Que vous l'avez ressenti Se lever Et repartir J'ai vu une ombre Je l'ai sentie Ça m'a réveillée Voilà Il l'a fait Il a voulu vous réveiller Il dit qu'il refera ça Mais qu'il restera Un peu plus longtemps Avec vous D'accord Il a besoin de ça D'accord D'accord Voilà Voilà Alors c'est une première Aussi pour vous Il y a aussi Ce côté spirituel Qui n'était pas non plus Très à la base C'est quelqu'un Qui a travaillé Sa spiritualité Mais dans l'amour De sa famille Et ça c'est magnifique Puisqu'il est déjà Dans un plan De lumière Complètement Il a été soigné aussi Bon il n'en a pas parlé Il a été soigné Un moment Avant de faire ce passage Dans l'autre saut Dans un plan Beaucoup plus Adéquat à lui Il me montrait aussi Qu'il avait Beaucoup d'amis De beaucoup de gens Qu'il avait aimés Qui étaient de l'autre côté Parce qu'il les voyait partir Alors il me disait aussi Qu'il n'avait pas été Vraiment préparé à la mort Il ne savait pas vraiment S'il allait guérir ou pas On n'en avait pas parlé On n'en avait pas parlé De ça avec lui Et du coup C'était quelque chose Que vous vous posiez Est-ce qu'il faut en parler ou pas Et vous avez bien fait De ne pas lui en parler Oui Il n'aimait pas De toute façon Il était plus digne Oui Il m'a montré ça Qu'en fait C'est une partie intime Il ne voulait pas trop Même s'il était Voilà Il fallait le laver Puis il me disait aussi J'étais pas sale Pourquoi me relaver ? J'étais pas sale Pourquoi me relaver ? Il ne voulait plus la fin Il ne veut surtout pas Qu'on l'embête De ce côté-là En fait Voilà Parce que Parce que le bouger C'était terrible pour lui Oui Voilà Qu'est-ce qu'il m'a montré d'autre ? Beaucoup de sympathie Très sympathique C'est un homme très sympathique Très souriant Alors Il dit que Une chose aussi Quand il est parti Il s'est illuminé en fait La pièce s'est illuminée Annie Et vous n'avez pas eu cette chance De voir cette pièce illuminée La pièce s'est illuminée Comme un phare Vous savez Une phare de voiture Qui donne Qui illumine la pièce La pièce s'est illuminée Alors Vous ne dormiez pas Les volets Les partiels N'étaient pas fermés Je pense Pour voir l'extérieur Je sais plus Là Peut-être pas Non Pour pouvoir voir les étoiles En fait Pour pouvoir voir L'extérieur Il avait besoin De regarder l'extérieur Ah oui Il m'a montré ça aussi Que ce soit de nuit Ou de jour De voir l'extérieur En fait Le rideau était toujours Tiré Pour qu'on puisse voir Dans la chambre Oui Pour qu'il puisse voir L'extérieur en fait Il avait souvent froid Il me disait aussi Oui Il avait souvent froid Alors que lui Il n'avait jamais froid Il me disait aussi Je n'ai jamais eu froid Et là j'avais toujours Froid Oui c'était vrai Toujours froid Les pieds froids Les extrémités froides C'était difficile Pour les chaussettes Et vous veniez Vous faisiez attention Vous le faisiez Si Vous mettez ses chaussettes Voilà Et vous faisiez attention Ne pas le blesser Ne pas le Voilà Parce que tout est fragile En fait Et Vous voyez Arnaud Il se rappelle de vos larmes Quand vous le voyez Que vous repartiez Vous aviez vos larmes Il sait Il savait ça Vous vous disiez C'est pas possible Mon père comme il était Et mon père comment il est devenu Vous le repartiez Ah oui C'est difficile pour vous Et Ça vous choquait à chaque fois Parce que des fois Vous veniez Deux jours ou trois jours Et vous voyez Qu'il avait changé encore C'était difficile pour vous Il sait Il sait Il a vu tout ça En fait Il a revisualisé On lui a montré Il y a beaucoup 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 d'amour Et cet amour là Il est intact Cet amour là Il ne change pas Et vous allez Passer votre vie Continuer votre vie Avec cet amour Alors Il me disait aussi À un moment donné Vers la fin Il me dit Je vais venir Donner un coup de main Je ne sais pas encore Mais je vais venir Donner un coup de main A la maison Parce que je n'ai pas Terminé mon travail C'est vrai Il disait Qu'il va vous donner La force La force Et puis Il me disait aussi Les bons sites Il me fait rire Mais ce n'était pas Quelqu'un Il va le prendre Mais il a du mal Avec Il faut copier Coller Il ne comprend rien Tout ça En fait Déjà Les papiers Ce n'était pas Trop son truc Alors en plus ça Voilà Pourtant Il aurait aimé S'il était Il me disait Si je m'étais Vraiment mis Je pense que Je serais arrivée Quand même Parce qu'il est intelligent Votre papa Oui Il a besoin De comprendre Il est technique Quand il a compris La technique Après il sait le faire Il sait le faire Oui Ça me fait penser A une petite vidéo Quand il disait Copier Coller Mettre Dans la fenêtre Et les gens Ils allaient ouvrir La fenêtre Oui Copier Coller Comment je copie C'est quoi Coller Il y a une pub Il y a un truc Sans ça Ça m'a fait penser A ça Ça c'est son délire A lui Aussi Voilà Voilà Je n'ai pas d'autres Informations C'est tout Ce qui me revient En fait Voilà Très bien Merci beaucoup A nous Et puis A bientôt Parce qu'on se revoit La semaine prochaine Oui Voilà Écoutez Je vous souhaite Un bon Un bon Un bon week-end Et puis A la semaine prochaine Alors La semaine prochaine Merci beaucoup Bon week-end Merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir